Hola tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce Flash Nono dédié au remake de Final Fantasy 9 Donc attention, je tiens à dire, je vais pas vous sortir des théories du style J'ai des gens en interne, j'ai des informations, etc On va juste analyser les différentes informations qu'on a eues Et je vais vous expliquer pourquoi d'après moi, d'après mon avis personnel, d'après mon analyse Le remake de Final Fantasy 9, même si beaucoup vont me dire Oui mais c'est sûr, c'est sûr, c'était sûr, regarde tu nous apprends rien Mais je vous donne quand même mon avis sur cette licence que j'adore Parce que qui ne rêve pas, les amis, de pouvoir retourner dans ce monde magnifique Qui est Final Fantasy 9, regardez-moi Donc ça c'est grâce au projet de Memoria Project, je vous mettrai le lien dans la description Mais regardez-moi, qui ne rêve pas de retourner dans ce monde incroyable avec cette princesse Grenat Vraiment, on aimerait trop Donc je vais vous donner mon avis de pourquoi et comment c'est possible Donc installez-vous, mettez-vous bien à l'aise Alors oui, évidemment, on en entend beaucoup parler de ce remake de Final Fantasy 9 Ça fait un moment qu'il est sur la table, ça fait un moment qu'on en parle D'ailleurs j'ai fait une vidéo avec Pierrot où on parlait des leaks d'NVIDIA Et c'est par ce point-là que je vais commencer Parce qu'effectivement, déjà le premier truc à savoir C'est qu'il y avait la liste d'NVIDIA qui avait leakée Donc là j'ai repris un article de Gameblog Parce que je ne trouvais plus la page internet d'NVIDIA qui nous donnait la liste Donc j'ai repris juste une page de Gameblog On va regarder ça ensemble directement Donc effectivement, là si on regarde, je vais vous zoomer tout ça Regardez juste Dans la liste, il y avait Helldiver 2 On l'a eu On a eu R4 Remake On l'a eu On a eu Dragon's Dogma 2 qui est sorti récemment On a eu On a eu Tekken 8 On a eu, je crois, je crois qu'il est sorti ce Batman Arkham Knight Je crois qu'il est sorti celui-là, si je ne dis pas de bêtises Le modern Warfare Remaster est aussi sorti, il me semble Voilà Mortal Kombat 12 Je pense que c'est Mortal Kombat 1 Je suppose Voilà, donc là c'est que des suppositions Talos Principe 2 Pareil, il a été annoncé, je me rappelle Donc, là on a quand même une liste solide Et dans cette liste solide et dans cette apparition On a quand même Final Fantasy 9 NVIDIA La liste avait leaké C'est possible d'avoir un Final Fantasy 9 Donc moi, d'après cette liste, déjà D'après mon analyse D'après mon ressenti J'ai vraiment l'impression que Square Enix comprend la puissance de ses titres Et vont essayer de retourner à la base Surtout que celui-là, c'était le dernier opus sorti sur PlayStation Donc évidemment, pour moi, c'est une évidence Que c'est en cours Que c'est en cours En tout cas C'est en cours De, comment dire De création Je pense que sûrement J'espère, je croise les doigts Tout ce que je dis N'est que supputation Je le répète Mais si cette liste est avérée Pour l'instant, elle est avérée Si on prend chaque fait La plupart des jeux listés On les a eus Alors, je ne vois pas pourquoi Le Final Fantasy 9 remake Ne serait pas disponible Bon, par contre, s'il vous plaît Square Enix Sortez-nous Sortez-nous FF8 remake Pour moi Pour moi S'il vous plaît Pour moi Voilà FF9 Voilà Je le kiffe Le 7 On l'a kiffé Le 9 Je vais le kiffer Mais s'il vous plaît Le 8 Pour moi Pour moi S'il vous plaît Bref On revient On revient à ce que je disais Donc effectivement Là, on peut regarder Après, il y a un autre Article Donc là, je ne vais prendre Que des articles Qui sont déjà sortis Parce que je n'ai pas été Faire des recherches de fou C'est disponible Après, je ne vais pas vous lire Ce qu'il y a d'écrit C'est juste Voilà Un rappel des faits Donc effectivement Là, si on regarde Simplement L'article de Gameblog On a aussi Dans Evercrisis On a aussi Le fait Qu'on ait réutilisé Les mages noirs D'FF9 Donc encore Une piqûre de rappel Pour nous dire FF9 Je pense que Alors C'est encore un avis personnel Je pense que Square Enix Essaye de tâter le terrain Voir si le jeu Vraiment est attendu Alors, ils savent que c'est attendu Mais comme on connait un peu Leur chiffre de vente Notamment avec FF16 Qui ne s'est pas Si bien vendu que ça Le FF7 Rebirth Je n'ai pas été vérifié encore Voilà Mais je sais que Square Enix Je pense A besoin de tâter le terrain Parce que je pense Qu'ils n'ont pas envie De s'investir Trop Et qu'il y a une perte Même si pour nous les fans Bah ça va être De la bombe Du feu Et on va kiffer Mais pour eux Si c'est pas rentable Je peux comprendre Qu'ils ne veuillent pas S'investir Et s'engouffrer dedans Donc notamment En faisant des petites Piqueurs de rappel Là notamment Dans le Evercrisis Donc vous aurez La possibilité D'affronter Des mages noirs Et si on regarde bien Le design des mages noirs Andi C'est exactement Le design des mages noirs Du village De FF9 Donc c'est même pas C'est même pas un truc Qui a été Peut-être Changé Etc Non Là ils ont repris Vraiment les mêmes designs En fait là J'ai pas été vous les chercher Mais j'aurais du comparer Vous montrer Tapez sur internet Village mages noirs Final Fantasy 9 Original Comme ça Voilà Et regardez Mettez pause sur la vidéo Allez regarder Et revenez sur la vidéo Et vous allez voir C'est vraiment le design Des mages noirs D'FF9 Classique Donc Je me dis quand même Qu'il y a une grosse possibilité Quand même Je veux pas être Je veux pas être non plus Totalement parano Je veux pas me dire que C'est pas possible Je veux pas mettre de l'huile sur le feu Je veux pas me dire Je veux pas non plus Vous faire croire des choses Mais moi j'y crois Moi j'y crois Et après il y a une dernière petite preuve Donc ça c'est pas une preuve Ça c'est pas une preuve C'est clairement qu'on soit clair C'est pas une preuve Mais Donc ça c'est un article Que j'ai pris d'hygiène Voilà Parce que c'est plus simple C'est répertorié C'est beaucoup plus simple Mais 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 Dans le dernier DLC disponible De Final Fantasy XIV Et là Je vais juste Reprendre Ce qui a décrit Le contenu Excusez-moi 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 Qui a décrit Donc là on a du contenu Concernant FF9 Pareil C'est bizarre quand même Qu'ils fassent des piqûres de rappel Comme ça Ils viennent piquer On dirait qu'ils viennent piquer L'intérêt des joueurs Pour savoir Est-ce que ça vous intéresse Et je crois que Dans Que Dans Voilà En plus regardez Si vous précommandez Dans le trail Vous obtiendrez Un serviteur mécanique Zidane Donc Zidane Mais à l'époque Ils ne pouvaient pas Mettre Zidane A cause de Zizou Voilà Donc Zidane Le protagoniste D'FF9 Quand même Je Je ne veux pas dire Est-ce que Vraiment Voilà Et en plus Là regardez C'est écrit Le réalisateur De Final Fantasy XIV A annoncé Des extras Sur le thème D'FF9 Pour l'édition collector Et l'édition collector Numérique De l'extension Down Trail Dont la vocation Arc de Final Fantasy XIX En tant que monture De FFXIV La monture Et Zidane Plus 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 Et en plus Les bonus De Final Fantasy XIV Sur le thème De FFXIX N'ont rien d'extraordinaire En soi Voilà Et je suis d'accord Ça n'a rien D'extraordinaire On n'apprend pas Des choses incroyables Et cruciales Crucio Crucial Des choses cruciales Pardon excusez-moi J'en perds mon français Parce que je suis fan De Final Fantasy Mais Quand même Est-ce que C'est pas bizarre Et vous Et ça on va échanger En commentaire Pour savoir Qu'est-ce que vous en pensez Moi personnellement J'y crois Je vais y croire Je vais pas M'amuser à propager Des informations Qui ne sont pas avérées D'accord Mais tout ce que je vais dire C'est que Ça titille mon intérêt J'ai vraiment regardé Suivre ceci Parce que si ça sort Ça va faire plaisir A beaucoup 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 de fans Parce qu'il faut savoir Que c'était le dernier FF Fait par les créateurs Fait par le créateur Des neuf premiers Final Fantasy Donc ça a été un peu Son champ du signe Avant de partir Et justement Dans ce FF9 là Il y a beaucoup De références Notamment L'équipe de base C'est l'équipe Du premier Final Fantasy Match blanc Voleur Match noir Et chevalier Par exemple Il y a plein de petites Pécures de rappel Comme ça Donc je sais que Ça tient au coeur De beaucoup de joueurs Moi aussi Ça me tient à coeur Et du coup J'espère que ça va arriver Donc voilà Voilà ce que j'avais à dire Globalement sur Mon avis Et pourquoi Je crois Que Final Fantasy 9 Remake Est vraiment En développement Chez Square Enix J'y crois Vraiment En plus ça parle De petits secrets Tout ça Bref Ils sont rentrés Dans ma tête Parce que si c'est pas vrai Et bah je me suis laissé manipuler En tout cas J'espère que c'est vrai Moi j'y crois Je veux y croire Square Enix Savent très bien Ce qu'ils font Avec FF7 FF8 FF9 FF10 Voilà Donc on attend D'en savoir plus Et dès que j'ai des infos Forcément Je reviendrai vers vous En tout cas Voilà ce que j'avais à dire Globalement Ça fait deux fois Que je le dis Mais c'est pas grave Parce que nono les uns Les autres Et Square Enix Savent très bien Ce qu'ils font Avec leur licence Final Fantasy Donc on attend Des nouvelles Je vous souhaite Une excellente journée La gimmick de fin Je pense que tu la connais N'est-ce pas La gore Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada